Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle Equitation et judo. Et j'ai demandé donc aux deux auteurs de venir m'en parler. Alors Sophie Biot qui est ingénieure de recherche à l'IFCE et Nicolas Sanson qui a déjà publié plusieurs ouvrages à l'IFCE sur les techniques et qui est lui directeur adjoint des formations. Bonjour Sophie. Bonjour Nicolas. Comment est-ce que vous avez fait la corrélation entre les deux ? C'était le judo parce que c'était mon deuxième sport. Et après c'est un travail avec le prof de judo Gilles Heys de la ville de Saumur. Et Sophie est venue se rajouter avec l'approche scientifique qui nous permet en quelque sorte de prouver qu'une certaine pratique du judo amène des transferts positifs à la pratique de l'équitation. Aussi bien sur le plan de la préparation physique que sur tout ce qui est sensation, ressenti, proprioception. Donc on a pris trois mots clés de l'équitation qui sont impulsés, résistés et cédés. Et on a essayé de voir que dans la pratique du judo, on retrouvait des notions de résistance, d'impulsion du mouvement et de fait d'être avec son partenaire. Alors Sophie, justement, ce travail scientifique, comment est-ce que vous y êtes prise ? On a énormément échangé et voilà, cet échange était très enrichissant et au fur et à mesure, ça devenait une évidence en fait, tous ces éléments théoriques communs aux deux disciplines. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple comme ça, de choses qui tout d'un coup sont parues évidentes ? Le rôle des mains, par exemple, et la gestion de l'équilibre avec le buste et bien sûr les membres inférieurs, mais le rôle du buste surtout et la nécessité d'avoir un bon gainage pour avoir les membres supérieurs autonomes, enfin pour avoir l'indépendance des aides en équitation. Les mains, c'est un des meilleurs exemples parce qu'un judoka qui se raccroche à la toile du partenaire, alors il est sanctionné en compétition. Donc l'équilibre en fait doit permettre de libérer les mains, que ça soit au service de la bouche, avec la relation par l'intermédiaire des reines ou que ça soit le kumikata au judo, c'est la prise de garde, c'est-à-dire on prend la toile du kimono de son partenaire et en aucun cas les actions de main qu'on fait sont là pour nous tenir. Sinon on tombe les fesses par terre au bout de deux secondes, donc il y a ça. Et puis après il y a tout le versant préparation physique qui se rejoint parce que pour pouvoir faire ça, il faut être prêt physiquement et gainé. Donc c'est là qu'on a vu tous les transferts avec le taïsso en fait, qui est la préparation physique du judo. Donc voilà, le versant prépa physique pur et tout le versant sensation, proprioception. Alors il y a une chose aussi que vous aviez signalée tout à l'heure, au début de la conversation, Nicolas, qui me paraît essentiel, c'est vous dire qu'on ne peut pas se contenter que faire de l'équitation ? On peut se contenter, mais nous on forme soit des futurs professionnels, soit des sportifs d'un certain niveau. Et là on se rend compte qu'aujourd'hui c'est insuffisant de pratiquer l'équitation seul. C'est indispensable d'aller se pencher sur des sports à côté pour pouvoir développer des compétences au service de l'équitation, mais qui userait les chevaux, qui finirait par lasser ou user le cavalier s'ils ne faisaient que de l'équitation. Le judo qu'on leur propose, ce n'est pas du judo pur et dur qu'on propose dans les clubs de judo, c'est un judo au service de l'équitation. Et donc on a retiré tout le côté compète, tout le côté combat, pour ne garder tout le côté partenaire, simplement partenaire d'entraînement. C'est là où il y a beaucoup plus de similitudes avec l'équitation. Et bien sûr les chutes, ça tout le monde le comprend, c'est évident pour tout le monde, si on sait chuter comme un judoka, obligatoirement on aura acquis des automatismes qui permettront de limiter la casse, que ce soit d'une chute d'escalier ou d'une chute de cheval, ça c'est évident. Merci beaucoup à tous les deux de nous présenter cet ouvrage à qui on souhaite une longue vie. Merci.